Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel le lundi 12 avril. En gros, ça a 4h30 du matin ici en France, il y a toujours un petit décalage en fonction de l'endroit où on se situe. Mais dans tous les cas, ça sera lundi matin 12 avril, la nouvelle lune, la première du printemps, celle qui se réalise en bélier parce que l'année démarre avec le bélier, l'année astrologique en tout cas, parce que c'est le nouveau cycle de la vie, il fait son tour en un an, et puis printemps, ça pousse, la nature reprend ses droits, les fleurs ressortent et on reprend le moral, etc. C'est super positif, moi j'aime bien le bélier sans qu'il n'y ait rien de se frais, c'est vraiment l'élément moteur. Il faut bien qu'il y en ait un qui démarre, c'est lui, son talent numéro 1, c'est je fonce, j'avance, je vais de l'avant, je crée l'initiative. Il y a un professeur que j'adore qui dit « je préfère un qui agit que dix qui réfléchissent ». Le co-significateur, le lien c'est le bélier, d'entrée de jeu, la pêche. Bref, mes béliers, ça marche, ça démarre fort pour vous. Il y a plein de trucs en bélier en plus de cette semaine qui se lient avec ce nouveau cycle qui va durer un mois de cette nouvelle lune. Il y a le soleil et la lune, parce que c'est une nouvelle lune, c'est du bon sens, et puis il y a également Mercure qui est en bélier, et il y a aussi Vénus qui est en bélier. Ça fait quatre trucs quand même assez toniques, Mercure la com', Vénus l'amour, lune l'instinct, soleil l'objectif, la réalisation, la prise de conscience. Ça nous permet d'amorcer un nouveau cycle extrêmement stimulant, surtout que lorsqu'on regarde les aspects qui sont formés dans le ciel autour de cette nouvelle lune, j'ai des beaux aspects avec Saturne, Mercure-Saturne, toujours le lien avec le bélier, ce qui vous permet, mes béliers, de voir plus loin que le bout de votre nez, c'est toujours pas mal. Et puis il y a un autre lien, cette nouvelle lune, elle se fait en très bel aspect avec Jupiter. Jupiter est la planète la plus positive qui soit, positive. La chance, quand je regarde dans un thème individuel, quand je regarde où est Jupiter, ça me donne un indice de savoir si on est né sous une bonne étoile ou pas. Voilà, c'est comme ça. Les facteurs chance, il y a bien évidemment l'environnement culturel, le milieu, l'éducation, l'environnement, enfin tout ça intervient, mais on a entre soi et soi-même, chacun, la capacité de cultiver sa propre bonne étoile. Une approche positive, constructive, voir le bon côté des choses, avoir des visions lucides, des situations, anticiper, être productif, énergique, etc. Participe à la manière dont on construit notre Jupiter individuel en quelque sorte. Donc quand il y a des beaux aspects dans le ciel entre le Soleil et Jupiter, je trouve ça super, ça rime. Ok, donc pour qui est-ce qu'elle est bonne cette nouvelle lune ? Pour qui est-ce qu'elle apporte ? On y arrive enfin. Pour qui est-ce qu'elle apporte une énergie, une énergie, une force vitale extra ? Pour 5 gagnants avec cette nouvelle lune, 5 qui sont au-dessus du lot, rien à dire. Mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et puis qui d'autre ? Mes signes d'air associés à 62 grands amants en aval. Si on est en bélier, mes versos et mes gémeaux. Vous 5, ne me loupez pas cette période qui arrive pour démarrer, amorcer, faire avancer tout ce qui vous tient à cœur. C'est extrêmement fécondant et positif. Qui se la prend en pleine poire, parce que c'est une conjonction, donc c'est double impact. On en parle vite fait, mais n'oublions pas que la nouvelle lune, l'influence pure, c'est une demi-journée, allez, en gros. Donc gaffe, 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 mes cancers, gaffe mes balances, gaffe mes capricornes, surtout dans la jonction 2e, 3e des camps. Là, l'influence est un tout petit peu lourde, mais ça passe très vite. Le lendemain, hop, hop, c'est oublié, c'est parti, on oublie cette nouvelle, cette conjonction. Mais dans tous les cas, ce qui s'amort durant ces périodes-là, c'est un nouveau cycle de vie. Il faut y aller, j'adore retrousser les manches, là, je n'ai pas besoin, et puis on y va en dépote. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que je ne peux pas parler que de vous cinq, et puis avec les trois, ça fait 5, 6, 7, 8. Il y en a que je n'ai pas évoqué, parce que leur lien avec cette nouvelle lune est neutre, en quelque sorte. Ceux qui sont à 60 degrés juste avant et juste après, qui est à 30 degrés, pardon, semi-sexile, 30 degrés en amont du bélier, et en aval du bélier, j'ai mes poissons et mes taureaux. Et qui est à 150 degrés, c'est-à-dire un sexile plus un carré, voilà, 150 degrés, c'est un aspect qui est ni bon ni pas bon, entre les deux, quoi, ça dépend ce qu'on en fait. Qui est à 150 du bélier, j'ai mes scorpions et mes vierges, voilà. Vous quatre, je n'en ai pas parlé, mais je vais en parler maintenant, parce qu'on va obligatoirement trouver dans le ciel des choses pour vous. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai, bien évidemment, toujours cet Uranus, le créatif, j'ai toujours Neptune, c'est intuitif, j'ai toujours Pluton, cette disposition plus qu'heureuse à aller voir au-delà des apparences, qui, dans le ciel, vont nourrir ceux dont je n'ai pas parlé, qui sont directement concernés par la nouvelle lune. Alors, Uranus, la créativité moteur, qu'est-ce qu'il reçoit comme aspect Uranus en ce moment ? Vous savez quoi ? Il ne reçoit rien comme aspect, il est tout seul, il est neutre, il n'est pas pollué. Donc, en ce qui vous concerne, vous, attention, pour qui est-ce qu'il apporte la pêche, l'énergie, la capacité à être créatif, à sortir des sentiers battus ? Si Uranus est en taureau, il veut du bien à qui ? Il veut du bien à mes taureaux, il veut du bien à mes capricornes, il veut du bien à mes vierges, il veut du bien à mes cancers, il veut du bien à mes poissons. Vous cinq, êtes éloignés de toutes les convicrations solaires qui, globalement, occupent beaucoup l'espace, pour vous concentrer sur ce que sera demain, en quelque sorte. Uranus, c'est l'avant-garde, Uranus, c'est le créatif, Uranus, c'est celui qui se dégage de tout ce qui le pèse, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui l'étouffe. Uranus, planète qui est gouvernée en général dans le signe des Verseaux, a besoin de cet champ plus large de conscience, a besoin d'avoir le ressenti qu'il récupère du libre arbitre, une marge de manœuvre plus large, plus grande, plus importante, de se sentir plus libre, en fait. Vous cinq, voilà la coloration en présence. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je n'ai pas parlé beaucoup de mes balances, mais vous recevez, grâce à Mars, l'action, qui forme aussi de très beaux aspects, j'ai oublié de le dire, avec Soleil, Lune qui ont Bélier, un bel aspect avec Mars, et Soleil, Lune qui est en Bélier, un bel aspect avec Jupiter, étant, eux, Mars étant Gémeaux, dans un signe mercurien, donc en ce moment, on est à la fois dans des phases de réflexion, de communication et d'action. Tout ça est interconnecté, et tout ça protégé par Jupiter en toile de fond, qui invite, incite, vous permet de voir les choses sous le bon angle, de mettre la petite goutte d'huile dans les rouages, pour que ça passe, pour que ça avance, pour que ça fonctionne, tout simplement. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, je ne vais pas parler de Neptune. Neptune, on va en parler un peu, parce que quand il y a beaucoup, beaucoup de choses en Bélier, après, le reste du ciel, 40% du ciel qu'est en Bélier, après, il y en a un petit peu partout, mais parlons de ce qu'il y a autour. Neptune, l'intuition, l'inspiration, l'inconscient collectif, en ce moment, il bouge beaucoup, il est en poisson, il est chez lui, il apporte davantage de feeling, ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive. Pour qui ? Pour qui est-ce que c'est toujours extrêmement productif, cette intelligence intuitive ? En ce moment, elle est activée. Pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, Neptune donne un petit coup de pouce à mes capricornes et à mes taureaux. En ce moment, fiez-vous à votre nez, fiez-vous à votre instinct, votre ressenti des choses, des situations et de ceux qui vous entourent. Soyez à l'écoute de ça. Il y a des millions d'années, on disait, j'ai une expression même beaucoup plus contemporaine qui dit, je le sens ou je ne le sens pas. C'est ça, Neptune, le feeling. Imprégnez-vous de ça, ayez confiance, ayez confiance dans votre intuition, je le refais. S'il est en taureau, non, s'il est en poisson, poisson, scorpion, cancer, et bien évidemment, taureau, capricorne. Voilà, vous cinq, le pif cette semaine. Et puis enfin, j'ai Pluton. Pluton, à chaque fois, on en fait des romans, Pluton. Pluton, le grand anxiogène. Pluton qui gouverne le scorpion. Mais il faut comprendre, Pluton. Pluton, il fait peur. Il a fait peur l'année dernière parce qu'il était conjoint à Saturne. Et Saturne, c'est l'anxiété. Pluton, c'est un peu la déprime. Pluton, les angoisses, etc. Les deux qui étaient collés, ce n'était pas terrible. On a eu une année 2020, on s'en souvient. Et la prochaine fois qu'ils vont se réunir, c'est dans 30 ans. Donc, ça nous laisse un peu de marge avant qu'ils se retrouvent ensemble. Donc, on a un peu de sécurité. Là, on est un peu tranquille, voire beaucoup. Tant mieux. Pas du luxe, tout ça. Et il n'empêche que Pluton, il a aussi des effets constructifs. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il est passé et qu'il a remis en question tout ce qui n'était pas solidement arrimé. C'est le boulot de Pluton, ça. La graine qui germe, la graine de nouveauté, l'essence de phénix, qui est le mécanisme du scorpion, repart sur quelque chose de neuf. Nous accorde une poussée de vie, une tonicité, une détermination profonde pour faire avancer ce qu'on s'est fixé dans le collimateur. Et avec qui est-il exceptionnellement protecteur et productif ? Mes troisième décan capricorne. Voyez le bon côté, mes troisième décan capricorne, parce qu'il est enfin dans sa phase nourricière et constructive. Dernier passage, il est enfin du capricorne. Excellent pour mes vierges en ce moment, mais retroussez les manches, bossez, fixez-vous des objectifs et des caps, ça sera payant. Pareil pour mes taureaux. L'aspect de Pluton, il ne vous veut que du bien. Il est en fin de signe, il ne vous veut que du bien. Vraiment, vous trois, mes trois signes de terre, il vous gâte. Et puis, quand il est dans cette configuration-là, fin capricorne, il veut du bien tout particulièrement à mes fins poissons et à mes fins scorpions. Les rapports de ce style sont particulièrement protecteurs pour vous. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Tout simplement, on en parlait, c'était l'histoire de voir cette nouvelle lune, de voir cette force de vie nouvelle qui démarre, de voir cette ouverture de perspective, de voir cet élan extrêmement fécond qui est celui du printemps, la nouvelle lune du printemps. C'est là où on amorce, c'est un puissant élan vital. C'est ça qu'il faut retenir, de façon à anticiper les courants, d'aller dans le sens du vent pour construire, avancer, tout en étant positif. Moi, c'est ce que j'ai appris à faire et objectivement, c'est ce qui marche le mieux. Voilà, c'est une nouvelle lune. On se dit l'horoscope, comme tous les lundis. Mille merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Tout ce que j'aime, tout ce qui me fait plaisir. Allez, on se dit à très vite. Merci encore.